Allez, on y va pour Gauthier de Tessières, Golgoth qui s'élance. C'est sûr, il n'y avait pas mon nom, j'étais pas sûr d'être qualifié aussi. Je suis arrivé au dernier moment aussi. 6 février 2013, à Schladming, en Autriche. Épreuve du jour de ses championnats du monde, le Super G. Il n'y avait pas de combine pour moi, pas de combinaison. Je suis arrivé dans la chambre, j'étais avec Thomas Mermillot et je lui dis il faut que tu me passes une combinaison et il en avait deux. Et du coup, j'ai encore la combinaison chez moi, écrit Thomas Mermillot. Pourtant, auteur d'un bon début de saison, Gauthier de Tessières n'est pas retenu en équipe de France. Mais trois jours avant le début de la compétition, Johan Claret, un autre skieur français, chute et se blesse. Donc mon coach m'appelle, il me dit voilà, Johan est à l'hôpital, il va se faire opérer là dans une heure, il faut que tu fasses ton sac et tu nous rejoins. Et là, je découvre le public, tu vois, là je découvre, il y a 50 000 personnes en bas. A 31 ans, le skieur de l'Alpe d'Huez obtient le plus beau résultat de sa carrière en devenant vice-champion du monde de Super G à 20 centièmes de seconde de l'américain Ted Ligeti. Gauthier de Tessières, France. J'aurais pu être Gauthier l'ancien skieur et là maintenant on dit c'est le vice-champion du monde. Donc moi je suis fier de porter ce titre là et c'est certain que j'aurais pas eu cette médaille autour du coup. J'aurais été moins fier et j'aurais peut-être eu moins de plaisir à me retourner sur ma carrière. En 2014, il raccroche les skis mais n'abandonne pas tout à fait le monde de la compétition. Il devient consultant pour la chaîne Eurosport. Un jour Alexandre Pasteur m'a tendu la main en me disant tiens, est-ce que tu veux essayer de venir commenter une course ? Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai adoré. Outre le costume de consultant, l'ancien skieur s'est fixé un autre défi. Il est également responsable de la communication chez GreenWiz, un site de vente en ligne de produits bio. Sa mission, faire connaître la marque auprès du public grâce à un partenariat avec des sportifs locaux. On essaie de garder un petit peu les souvenirs de tous les athlètes. Marielle Berger en ski-cross, Alexis Peintureau. On a quelques bijoux avec les skis d'Emilien Jacquelin. Je reste super attaché au sport, c'est ce qui me plaît, c'est mon ADN. Aujourd'hui, de retrouver les sports d'hiver, découvrir aussi des nouveaux sports comme le biathlon, mais surtout de vivre au rythme des athlètes, c'est sûr que ça me plaît beaucoup. L'Auvergnat de naissance s'épanouit aujourd'hui sur les bords du lac d'Annecy. Un pied dans le sport, l'autre auprès de sa famille. C'est un schéma qui me plaît beaucoup, tu vois, j'ai eu mes belles années d'athlète. J'ai pu découvrir le monde, pratiquer ma passion. Aujourd'hui, je peux, on me donne la parole aussi pour m'exprimer, tu vois, sur mon sport, sur mon expertise. Et ça, c'est une vraie chance. Et puis j'ai cet équilibre de vie ici à Annecy avec mon travail chez Greenweez. Au cœur des Alpes, vraiment dans un endroit que j'adore. Moi, je trouve que tout est réuni et quelque part, c'était peut-être quelque chose que j'ai toujours voulu. Merci. Merci. Merci.